Il ne s'agit pas de connaître le pourquoi de la vie, ni le comment, ni le pour qui. Il est bien possible que la vie ait un sens, l'homme un but, mais je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. S'il faut attendre quelque chose, pourquoi faudrait-il aussi l'espérer ? On verra bien. Mais l'espoir est toujours trop lié à son contraire, et la vie de l'homme qui espère trop, pleine de chocs qui fatiguent et finissent par tout effriter, même l'espoir. L'homme qui n'espère rien, au contraire, garde toujours l'espoir, comme une réserve de guerre, à laquelle il ne touche pas. La sagesse est d'économiser, de s'économiser, de ne pas partir trop vite, et faire confiance c'est partir trop vite, et gaspiller des forces. La vie n'est pas très facile, ni très bonne, mais elle devient facile et moins dure si l'on ne lui demande pas beaucoup. Ce n'est pas là un grand secret, mais le perfectionnement est de ne pas même se poser les questions. Le premier piège que tente la vie, c'est de demander qu'on la prenne au sérieux, qu'on la juge. Les uns disent qu'elle est bonne, les autres qu'elle est mauvaise. Les uns et les autres, la vie les possède, puisqu'elle a réussi à les intéresser à elle, elle se les est attachées. Mais ne jugez pas la vie, ne lui faites ni l'honneur de la dire bonne, ni l'honneur de la dire mauvaise. Faites comme si elle n'existait pas. Elle sera alors comme ses prétentieux, ses bavards, ou ses enfants insupportables, qui veulent se faire remarquer. Et que l'on rende inoffensif en faisant comme s'il n'était pas. Bien mieux, il faut être envers eux d'une grande politesse. De cette politesse si riche en insolence. De même avec la vie. Il ne faut pas lui laisser deviner qu'on l'ignore. Soyez courtois. Ne lui dites jamais de paroles désagréables. Elle est susceptible. Mais ne la flattez pas non plus. C'est inutile, et cela vous compromettrait. C'est inutile parce qu'elle est si vaniteuse qu'elle n'a pas besoin de flatterie. Il lui suffit qu'on l'écoute. Qu'est-ce que cela peut vous faire d'écouter ? On ne vous demande pas de croire. Faites semblant. Après tout, tout cela est peut-être vrai. Mais c'est un faux problème, puisque vous ne connaissez pas la solution. Il est donc bien plus sage de ne pas croire, et de ne pas nier non plus. Faire le vide autour de vous. Et vous serez alors protégé par ce vide même. Et par l'adversaire même. Comme il arrive aux échecs, qu'on soit gardé par les pions de l'adversaire. A l'intérieur de ces défenses, vous serez vous-même. Et je dirais bien que vous êtes libre, si le mot ne risquait d'être mal compris. Mais oui, libre. Et c'est une bonne liberté que celle de l'homme qui n'est pas dupe. Juge alors des valeurs qui méritent le respect. Maître de ses jugements, de ses dévouements et de ses amours. Rien ne l'empêchera d'accepter une part de ce que les autres acceptent, ni même de ce qu'on veut lui imposer. La morale peut être la morale classique et la plus stricte. Il ne s'agit pas de refuser la vie. Il s'agit de n'y pas croire. Rendre à César ce qui appartient à César, c'est une morale d'une extrême politesse et chargée de mépris. Très peu savent la comprendre, osent la pratiquer. Car le mépris est une attitude dangereuse et qui se fait pardonner moins facilement que la haine. Mais il ne faut pas même aller jusqu'au mépris. Pourquoi ? Encore un sentiment inutile, injuste peut-être, et qui gaspille à des forces. D'indifférence suffit. La vie que mène à l'abri de cette zone neutre, le comsiste, n'est pas la vie d'un égoïste, ni celle d'un lâche, comme on essaie de le croire chez ceux qui l'encerclent sans pouvoir l'atteindre. C'est celle d'un homme qui cherche à se sauver sans fuir. Si l'on tient que l'homme est faible, on a pu lui reprocher de refuser le combat devant un adversaire trop puissant. Cela s'est toujours fait. Si l'on tient que l'homme est fort, et c'est bien possible, pourquoi reprocherait-on au plus fort de se refuser à combattre le plus faible ? Mais il n'est pas question d'écarter les reproches et de chercher des justifications. Le comsiste, écoute, n'a pas à répondre. Il ignore ce qui doit être ignoré. Un seul reproche pourrait l'atteindre, peut-être, et le blesser. Celui de ne chercher que son bonheur. Parce qu'il convient que c'est peut-être vrai. Parce qu'en effet, il lui arrive de se rendre heureux. Mais qu'aussi, il se demande s'il est permis de chercher avant tout le bonheur. Et parce qu'il a bien compris qu'il n'est pas possible de l'atteindre. Et c'est pourquoi le reproche peut faire un peu de peine. On n'est pas parfait. À quelqu'un qui fait comme si tout se passait, comme si le bonheur était possible. Il y a beaucoup de différences entre l'espérance et l'espoir. J'ai mâché et remâché ces nourritures-là jusqu'à la nausée. L'espérance est dans l'homme lui-même et de l'homme lui-même. L'espoir naît des rapports de l'homme avec le temps, ou si l'on veut, avec ce mélange de temps et d'espace qui fait l'événement. L'espoir est de l'ordre de la matière, de la vie, de l'action. L'espérance est dégagée de ce monde-là. L'espoir a son contraire, qui n'est peut-être que la déception. L'un et l'autre se placent dans cet univers modeste qu'on appelle l'univers tout court, où rien n'est jamais très beau ni très grand. L'espoir pas plus que son contraire. L'espérance vit ailleurs, et son contraire aussi, qui est le désespoir peut-être, ou plutôt ce manque de l'espérance auquel on n'a jamais osé donner un an. Quand on vit dans ce monde-là, il faut accepter de grands risques. Je ne suis pas sûr que les joies qu'on y trouve paient vraiment le risque du désespoir possible. Mais pourtant, c'est dans ce monde-là qu'il faut vivre, et personne ne s'y trompe. D'où est née cette idée encourageante, irréfutable et peut-être vraie, qu'il y a de vains espoirs, mais qu'il n'y a pas de vaines espérances. Peut-être parce que l'espérance n'est jamais tenue de faire ses preuves. Elle est en l'homme et de l'homme. Et elle n'est guère, mais tout est là, qu'une espérance de soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501